Salut ! Aujourd'hui, je vais vous parler de négociation commerciale et plus exactement, comment traiter de manière efficace les objections de vos clients. Parce que des fois, on arrive dans des situations, lorsqu'on négocie avec nos clients, on est acculé, on n'arrive plus à sortir des bons arguments au bon moment. Le client s'engouffre dans les brèches qu'on lui propose, nos brèches psychologiques, nos brèches d'argumentaire, les brèches du produit, les faiblesses du produit. Et du coup, on ne sait plus du tout comment réagir, on donne une mauvaise impression, le client lui pense qu'on cherche à le forcer à acheter alors qu'il n'en est rien. Et vous, toujours est-il que vous n'avez toujours pas le bon argument pour vendre. Et je vais vous donner une méthode, une technique qui permet de traiter en 7 points les objections de vos clients. Pour bien clarifier l'objection avec vos clients et pour être à cause sûr de mettre les choses à plat et d'avoir toutes les chances de bien faire votre argument et de bien traiter l'objection de votre client. A tout de suite. Entreprise Management, c'est le blog d'entreprise digitale, de la stratégie digitale, du business, du marketing et du webmarketing pour les entreprises, les entrepreneurs, commerçants, freelance et tous ceux qui veulent créer leur entreprise. Nous sommes tous retrouvés dans des situations des fois d'argumentaire compliquées. Je ne sais pas pour vous, mais pour la plupart, le client avance des objections et on ne sait pas quoi répondre. Et puis personnellement, ça m'est arrivé de vouloir vendre un produit et de proposer à mon client une option et de ne pas savoir le truc, comment on fait pour aller lui proposer l'option de sorte à ce qu'il accepte. Je pense par exemple à ces options d'assurance ou d'extension de garantie ou alors qu'on vendait l'imprimante, arrivé à lui vendre un jeu de cartouche en plus. Et je me souviens, quand j'avais mon commerce informatique, que j'avais cherché des argumentations, j'avais cherché des points pour convaincre mon client d'acheter cette extension de garantie ou d'acheter une batterie supplémentaire ou l'accessoire supplémentaire pour permettre à mon client d'avoir plus de confort et puis d'augmenter le montant de la facture. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand le client annonce des objections, il faut absolument capter qu'est-ce que le client refuse, quelles sont les peurs du client, quel est le problème du client, pourquoi il refuse mon argument. Et donc, à partir du moment où on va avoir compris, on va devoir normalement être capable de lui proposer le bon argument. L'argumentation, elle est faite de plein de choses. Elle est généralement construite en huit étapes. Vous devez orienter votre argumentation en fonction du profil de votre client, en fonction de ce qu'il aime, ses goûts, etc. Mais en plus de ça, il va quand même, malgré tout, même si votre argumentation est parfaitement adaptée à votre client, il va quand même vous envoyer des objections. Donc, comment on les traite ? Alors donc, le but, c'est de ne pas transformer l'argumentation en un combat de boxe, parce que de toute façon, ça n'amènera rien. Vous, vous perdrez votre vente. Le client, lui, aura une mauvaise impression. Et pire, si le client a l'impression que vous lui forcez la vente, c'est clair qu'il ne va pas vous aimer et il ne reviendra pas vous voir. Ou du moins, il ne va pas revenir avec plaisir. C'est-à-dire, rappelez-vous des expériences clients que vous vivez quand vous allez voir nos chers amis opérateurs téléphoniques et que vous devez l'expliquer dix fois votre problème, qu'eux, ils vous cherchent dix fois à vous fourguer leurs options d'abonnement, etc. Ça ne nous plaît pas. C'est la même chose pour vos clients. Donc, les sept étapes que je vous propose pour traiter les objections, c'est d'une part, vous allez chercher à valoriser ce que vous dit le client. Ensuite, vous allez questionner, donc une manière à en savoir plus à propos de l'objection de votre client. Et vous allez ensuite lui montrer que vous avez compris en reformulant. Et une fois que vous avez fait ces trois points, vous allez isoler le point de son objection. Ensuite, vous allez induire, c'est-à-dire que vous allez proposer quelque chose pour mettre votre client d'accord à partir de sa propre objection. Et vous allez argumenter. Et ensuite, bien sûr, vous allez conclure. Donc, je résume. Vous allez valoriser, questionner, reformuler, isoler, induire, argumenter, conclure. Voilà, c'est vraiment sept étapes clés. Et si vous les avez bien en tête, vous allez être capable de pouvoir traiter efficacement les objections. Donc, exemple. Valoriser. Je comprends votre point de vue. Il est important d'acheter au plus juste. Vous questionnez. C'est trop cher. Pourriez-vous m'en dire plus ? Reformuler. Donc, si je comprends bien, vous avez à l'heure actuelle une proposition pour le produit X, Y, Z de mon concurrent, 15% moins cher. C'est bien cela ? Vous allez isoler ensuite. C'est le seul point, le seul point sur lequel vous n'êtes pas d'accord, le seul point sur lequel vous avez un problème. Ensuite, vous allez induire. Donc, en fait, si nous y étons en mesure de valoriser la différence de 15%, cela vous conviendrait-il ? Donc, ensuite, vous argumentez. Exemple. Cette différence de 15% s'explique par le fait que, dans le tarif qu'on vous a indiqué, nous incluons nos frais de livraison. Ce qui vous permet, en fait, de commander des plus petites quantités de plus de produits. Et, d'ailleurs, vous m'avez bien dit d'être sensible à cet avantage qui vous permet donc de ne pas stocker de grosses quantités de chaque produit, mais au contraire de diversifier votre stock. Et cela vous permet, d'ailleurs, de garder une trésorerie saine. Ensuite, vous allez conclure. En ce cas, pour répondre à vos attentes et impératifs de livraison, je vous propose une première livraison à la moitié maintenant et le restant dans trois mois. Alors, maintenant, allons un peu plus dans le détail. La première étape, valoriser. Pourquoi on va valoriser ? Pour calmer le jeu. Comme ça, vous allez montrer que vous êtes en désaccord avec ce que votre client vient de dire. Et l'acheteur, donc, va être surpris et déstabilisé positivement par votre attitude. Et donc, ça montre aussi que vous, le vendeur, vous êtes en position d'écoute. Et parce que vous êtes en position d'écoute, votre acheteur devient soudainement en position d'écoute. Donc, au lieu d'être dans une attitude de fermeture, d'être obstinément fermé à vos propositions commerciales, parce que si vous continuez à dire c'est le meilleur produit, c'est le meilleur produit, achetez, achetez, le client, il va se bloquer. Et donc, si vous lui montrez une attitude d'écoute, le client va se mettre à vous écouter. Et ce qui vous permet ensuite d'engager pour l'étape suivante. Donc, comment on fait ? Donc, le but, c'est d'éclairer les points communs, de mettre en valeur, donc, les points sur lesquels vous êtes d'accord et de montrer, par exemple, que vous ne comprenez pas, pardon, que vous comprenez votre client. Exemple, vous dites, je vous comprends, je me mets à votre place, je comprends votre point de vue. Et l'objectif final, donc, de faire cette valorisation, c'est donc de ne pas transformer cette négociation en un combat. Et le gros problème, si on continue à ne pas écouter ce que nous dit le client, c'est que cette situation va se transformer en une situation personnelle qui va blesser votre client. Et donc, si votre interlocuteur est en position de défense ou d'agression, il n'écoute plus. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il est important dans cette étape de questionner. Ça, c'est la deuxième étape, donc questionner. Pourquoi ? Parce que si vous questionnez, c'est la meilleure solution pour comprendre les véritables raisons, celles qui sont cachées derrière l'objection. Par exemple, l'expression « je vais réfléchir », il peut se cacher derrière ça. Votre produit n'est pas adapté, c'est trop cher. « Je souhaite le comparer avec la concurrence ». Et aussi parce que le questionnement montre à votre client que vous êtes attentif à ces problèmes. Et ça, ça fait toute la différence. Et donc, tous, en tant que vendeurs, on pense qu'on est les raisons qui font que mon client rejette mon oeuvre, rejette mon augmentation. Et donc, il ne faut pas se fier à ça et il ne faut pas communiquer sur des présupposés ou sur des a priori parce que vous êtes sûr de vraiment louper votre augmentation. On se base toujours sur des faits. Donc, comment vous procédez ? Vous questionnez d'abord au sens le plus large possible en utilisant toujours des questions ouvertes qui donnent le maximum de chances d'apprendre à propos du problème de votre client, d'apprendre du point de vue du client, d'apprendre de ce qu'il ressent, etc. Exemple. Votre client vous fait une objection sur les garanties de votre matériel. Vous lui demandez « Qu'est-ce que vous entendez par de meilleures garanties ? » Lorsque vous avez cerné cette source d'opposition, vous pouvez affiner vos questions en allant vers des questions plus fermées. Exemple. Une garantie sur site serait donc un plus pour vous ? Et vous questionnez jusqu'à parfaire cette compréhension du problème. Et donc, si vous n'installez pas ce dialogue de questionnement pour comprendre votre objection, si vous sautez, si vous ignorez cette objection, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le client va vous ramener cette objection un peu plus tard dans la discussion. À coup sûr, à coup sûr. Donc, le but, c'est d'éviter cela. Parce que si votre client vous ramène plusieurs fois la même objection, si vous répète plusieurs fois la même phrase pour vous exprimer son désaccord, vous êtes sûr que le client, un, a un problème avec votre offre, avec vous, etc. Et que deux, vous, vous avez un problème d'écoute active à propos de votre client. Et deuxième problème, si vous n'avez pas cette attitude d'écoute du client pour résoudre l'objection, vous allez donner l'impression à votre client que vous imposez votre point de vue. Et le client va penser, celui-là, il pense qu'il sait tout. Et donc, vous allez donner une mauvaise impression à votre client. Et le pire, le pire de ça, c'est que vous allez vexer votre client. Donc maintenant, on arrive à la troisième étape qui consiste à reformuler le problème du client. Donc, pourquoi faire ça ? Parce que ça permet d'une part de vérifier que vous avez bien compris le problème du client. Ça permet aussi de montrer l'intérêt que vous avez à propos du problème de votre client. Et ça permet donc de montrer que vous avez des préoccupations, que vous vous préoccupez de votre client. Ensuite, ça permet donc de clarifier et de synthétiser les faits, pour lui comme pour vous. Et ensuite, ça permet d'obtenir un oui. Un oui magique parce que vous savez que quand le cerveau répond oui à des choses, il est plus enclin d'accepter ce qui vient ensuite. Et donc, si votre client répond oui, ça vous permet de vous éloigner de l'opposition. Comment procéder ? Alors, dans l'objection, le client dit, ça ne va pas. Il faut donc l'amener à positiver et à envisager ce qui irait. Par exemple, commencez vos phrases par, donc, en fait, ce que vous souhaiteriez. Donc, si je vous ai bien compris, vous aimeriez. Voilà. Et si vous ne le faites pas, donc, un, d'une part, vous risquez d'aggraver la situation par une mauvaise compréhension. Vous, en tant que vendeur, vous allez être décrédibilisé. Il y a un risque de marquer un début de conflit de manière claire et vous allez perdre, donc, de nouvelles informations de la part de votre client. Donc, maintenant, un quatrième point, donc, isoler. Pourquoi isoler ? Pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres objections cachées derrière cette objection. Évitez, pour éviter, donc, la mauvaise foi du client qui se manifeste au moment, donc, de l'engagement final. Pour montrer aussi à votre interlocuteur votre volonté d'aller au fond du sujet et de bien comprendre ce qui se passe, de ne pas laisser de zones d'ombre. Ça permet aussi de montrer votre expertise. Ça permet, encore une fois, d'affirmer votre volonté saine et honnête de faire plaisir à votre client, d'opérer une bonne expérience client. Et ensuite, ça permet de reprendre en main la négociation et donc garder le contrôle, surtout. Alors, comment vous procédez, donc, pour isoler ? Exemple. Il y a-t-il d'autres points sur lesquels nous aurions discuté ? Hormis ce point, il y a-t-il d'autres éléments qui vous gênent ? Est-ce que c'est le seul point qui reste en suspens ? Donc, si le client évoque un autre point de désaccord, un autre point sur lequel il souhaite une amélioration, donc vous recommencez, le même principe, et donc, ensuite, avec une phrase, vous allez isoler les deux points de désaccord. Par exemple, pour nous résumer, seuls ces deux points, il reste à débattre maintenant. Si vous ne le faites pas, donc, vous prenez le risque que le client s'échappe à la fin avec un faux prétexte. Si vous le faites, ça vous permet, comme un entonnoir, d'amener votre client, d'amener la négociation au même point d'arrivée. Si vous prenez la représentation d'un entonnoir, vous avez le client et vous-même, et à la destination, vous avez donc la vente, et l'entonnoir lui-même, c'est la négociation. Cinquième étape, induire. Alors, pourquoi induire ? Ça permet d'obtenir un oui conditionnel qui est beaucoup plus facile que le oui final, le troisième oui, qui entraîne donc un comportement positif. Ensuite, ça vous permet de propulser le client vers la solution idéale. Comment le faites-vous ? Alors, exemple, donc, en fait, si nous étions en mesure de vous proposer une solution qui vous permette de faire ci et ci et ça, est-ce que vous seriez satisfait ? Donc, en fait, vous seriez d'accord pour une solution qui vous permette de faire ça, ça et ça. Est-ce exact ? Vous souhaitez, pour vous engager, avoir telle et telle garantie. C'est bien cela. Pour vous décider maintenant, il vous faut donc impérativement ce point, ce point et ce point. Exact. Et donc, si vous ne faites pas ça, le client va trouver une excuse fallacieuse pour s'échapper de votre négociation et sortir du magasin et aller voir ailleurs. Exemple, il va vous dire, très bien, j'ai noté que vous m'accordiez une remise de 20%. Je vais réfléchir et je vous contacterai. Bye bye. Vous savez comme moi que votre client n'arrivera pas à vous voir. Sixième point, vous allez argumenter. Donc, pourquoi argumenter encore ? Parce que le client va avoir besoin de savoir précisément quelles solutions vous offrez. Il attend que vous lui apportiez des preuves. Comment vous allez argumenter ? Tout comme pour la présentation de votre offre, elle doit se faire, cette argumentation, sous forme de cap, de destination. Alors, cap pour caractéristiques. Je vous propose de vous prêter un matériel pendant X jours. A pour avantage, c'est qui vous permettra de pouvoir le tester. Et P pour preuve, c'est un avantage très apprécié par nos clients qui permet de garantir 100% de leur choix. Donc, je résume la méthode cap. Donc, cap C pour caractéristiques, A pour avantage, P pour preuve. Vous expliquez la caractéristique, vous expliquez la caractéristique, vous énoncez l'avantage, le bénéfice et vous amenez la preuve. Ensuite, donc, si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas cette argumentation, sans preuve, vous donnez très peu de chances de conclure la vente. La septième étape, donc maintenant, c'est conclure. Pourquoi conclure ? Parce que le client doit définitivement oublier l'objection. Et donc, la seule solution de faire, c'est de conclure, c'est de passer une chose, de fermer le sujet de désaccord. Comment vous allez procéder ? Donc, selon le stade de la négociation, bien sûr, auquel intervient cette objection, il y a deux manières d'amener à la conclusion. Soit, vous allez conclure sur la fin de l'objection, c'est-à-dire que, donc, vous allez vous assurer que le doute est levé à propos de cette objection, et vous allez continuer le cycle normal de votre négociation, de votre vente. Donc, vous amenez une phrase pour résumer l'objection et l'accord trouvé. Exactement, ce n'est pas une phrase qui rappelle l'objection, c'est une phrase qui explique l'accord que vous avez trouvé. Et ensuite, vous passez à une autre question. Je clique exemple. Donc, nous sommes d'accord par rapport à la garantie. Et maintenant, vous souhaitez qu'on vous livre la semaine prochaine ou demain matin ? Qu'est-ce que vous pensez, donc, de cet appareil ou de cet appareil ? La deuxième manière de conclure, c'est de faire une conclusion de fin de négociation. C'est-à-dire que l'objection est donc intervenue à la fin de la négociation, donc à propos d'un prix, d'un règlement, d'un délai de livraison, d'un délai de paiement. Et donc, vous voulez conclure votre négociation pour finaliser votre vente. Je résume, donc, il y a deux types de manières de conclure. Soit, c'est une conclusion qui intervient pendant le cycle de négociation. Donc, il vous reste encore pas mal de points à aborder dans votre négociation. Ou alors, cette objection intervenait à la fin, donc, de votre négociation pour fixer le prix, le règlement, d'un délai de livraison, etc. Pourquoi, encore une fois, il faut absolument faire cette conclusion ? Parce que cette conclusion, donc, vous permet de valider ce point, mais surtout de faire en sorte que, d'un point de vue psychologique, votre client se rappelle de votre réponse et qu'il ne garde pas en mémoire le souvenir de cette objection. Je me répète que le client garde bien en mémoire votre réponse et non pas le souvenir de son objection. Alors, bien sûr, il y a toujours des cas dans lesquels votre interlocuteur, votre client, va être absolument bloqué, il ne va pas vouloir entendre vos éléments pour traiter l'objection, il va peiner à accepter, à vous écouter, etc. Alors, comment on procède dans ce cas-là ? Donc, c'est bien sûr toujours le même process. On est toujours en cette étape où vous repérez l'objection, vous amenez l'objection, vous comprenez l'objection, vous reformulez l'objection, vous isolez l'objection et vous traitez l'objection pour ensuite valider. Alors, je vous donne un exemple de phrase à chaque fois. Donc, par exemple, pour repérer l'objection, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Alors, justement, pour cette phase-là, vous ne dites rien, vous écoutez le client, vous vous identifiez, vous analysez ses points, les points factuels, émotionnels, etc., qu'il vous donne. Pratiquez donc l'écoute active. En deux, pour admettre l'objection, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire, je respecte votre point de vue, je comprends votre problème. Ensuite, en troisième point, pour comprendre l'objection, vous allez poser des questions, et je rappelle, au sens large, pour approfondir et progressivement, vous allez amener vers des questions plus précises, plus fermées. Ensuite, donc, en quatrième point, pour reformuler l'objection, vous allez reformuler pour vous assurer de votre compréhension. Donc, vous allez dire, donc, si je comprends bien, non, 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 c'est bien cela, exact. Et il faut absolument bien formuler la question de telle manière d'avoir un oui en tant que réponse. Ensuite, vous allez isoler l'objection. Donc, indépendamment de ce point de désaccord, avez-vous d'autres observations ? Avez-vous d'autres points qui posent de problème ? Voilà. Donc, soit le client va vous répondre non, soit il va vous répondre oui. S'il vous répond oui, qu'il a d'autres points de problème, bon, ben, vous reprenez le process et vous traitez un à un. Et ensuite, vous allez traiter l'objection. Donc, suivant les cas, vous allez informer, vous allez prouver, vous allez minimiser, vous allez relativiser, vous allez compenser. Il y a plein de choses à faire pour traiter une objection. Ça, encore une fois, c'est à vous aussi de préparer qu'est-ce que vous pouvez faire en fonction de chacune des objections de vos clients et d'avoir une liste que vous travaillez, que vous faites vivre tout au long de votre, tout au long de l'année. Et vous ajoutez dessus les objections que les clients vous donnent et vous donnez deux, trois réponses type à donner, à personnaliser à chacun. Et ensuite, donc, vous allez valider. Ai-je répondu à votre attente ? Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour vous ? Dans les cas difficiles, donc, il peut être plus difficile pour vous d'identifier le vrai problème du client. Et d'ailleurs, le client peut aussi parfois s'exprimer de manière confuse. Donc, la priorité, c'est de ne pas être trop réactif parce que s'il est trop réactif, la situation va cacher des pièges et toute réfutation trop hâtive va relancer votre client et il va continuer à argumenter, à argumenter, à vous donner des objections et pour vous, ça va devenir intraitable. Donc, le but pour vous, vous êtes patient car souvent, la patience va vous donner d'autres avantages. Par exemple, c'est que, comme le proverbe le dit, un aboyeur ne peut pas hurler indéfiniment. Et donc, si votre client se sent écouté et respecté, il va baisser d'un ton, d'un volume et il va prendre conscience de son excès et il va se confesser. Par exemple, il va vous dire « Ce n'est pas contre vous personnellement que je dis cela, mais... » Et donc, quand votre client vous dit ça, vous avez gagné un point. Vous allez pouvoir discuter de manière plus sereine à partir de ce point. Une autre situation de conflit aussi, c'est que vous avez une relation commerciale déjà installée avec votre client et il va vous reprocher que, parce que vous n'avez pas fait la dernière fois telle remise XY, aujourd'hui, il n'a pas envie de continuer avec vous parce que vous n'avez pas fait cette fameuse remise de XY. Et il faut savoir que, d'un point de vue psychologique, ça peut certainement représenter pour lui, donc cette remise XY, assez d'éléments pour valider son objection et le passer à la table suivante. Et le deuxième point, c'est que souvent, son objection, en précisant XY, va être inférieure à la remise que vous, vous avez personnellement imaginé lui faire pour obtenir son accord, obtenir cette vente. Et même si les objections sont vraiment un casse-tête pour les commerciaux, pour les vendeurs, etc., et quelle que soit d'ailleurs la situation, même d'un point de vue vie personnelle, etc., l'objection est toujours un casse-tête à traiter. Comment on fait pour traiter une objection ? Une objection, c'est malgré tout un formidable outil pour comprendre la personne que vous avez en face et affiner votre argumentaire de vente pour affiner votre comportement, votre offre, votre communication, etc. Le deuxième énorme avantage de l'objection, c'est que ça vous permet de prendre conscience que, je veux dire, n'oubliez pas que c'est à vous, en tant que vendeur, qu'incombe 100% la responsabilité, donc que votre client comprenne ce que vous dites. Si le client ne comprend pas quelque chose, c'est de votre faute, jamais de la faute du client. Et donc, si le client vous fait toujours les mêmes objections ou vos clients vous ramènent des objections régulières, ça veut dire que vous avez une faiblesse à un moment donné dans votre argumentaire qui fait que vos clients ne perçoivent pas à 100% votre offre, la valeur de votre offre, la valeur ajoutée de votre offre, ce qu'ils vont avoir comme avantage à utiliser votre offre. Donc, ne pas oublier, c'est à vous, en tant qu'émetteur, en tant que communicant, qu'incombe 100% la responsabilité de faire comprendre vos clients à propos de tous les avantages de votre offre, de votre proposition commerciale. Pour conclure un tout petit peu à propos de cette partie des objections, si vous réagissez trop vite, vous êtes sûr de tomber dans le piège que le client vous tend. Ensuite, d'autres petites astuces pour éviter justement de provoquer des objections. Il y a des maladresses qui sont bien d'éviter, comme par exemple tout ce qui est phrases négatives. Aussi, par exemple, donc imaginons encore une fois, vous vendez des ordinateurs et vous dites à votre client, en cas de panne, pas de souci, nous sommes là pour vous aider. Et le client va vous répondre, ah bon, car cela est possible, votre ordinateur n'est pas fiable, il tombe en panne. Exemple aussi, évitez de dire vous ne devriez pas avoir de problème. Ah bon ? Il y a quand même un risque ? C'est ce que le client peut penser. Il n'y a pas forcément de vous le dire, mais il va le penser. Évitez la phrase nous sommes mieux placés que nos concurrents. Le client, lui, sûr, à coup sûr, il va penser ou mais ont-ils réellement de meilleurs services ? On va voir. Je vais lancer une consultation pour m'en assurer. Et là, vous vous êtes donné du travail en plus pour rien parce qu'il va falloir argumenter pour le prouver. Et donc, pourquoi tous les commerciaux, tous les vendeurs devraient adorer et tomber follement amoureux des objections ? Pour faire un peu d'humour, c'est tout simplement parce que quand le client exprime une objection, c'est qu'en fait, votre client sollicite de l'aide, il sollicite de l'assistante, il sollicite une information. Donc, son attitude représente en fait une opportunité au dialogue. C'est une opportunité, une attitude qui va vous permettre d'avancer vos arguments. Et c'est donc une attitude beaucoup plus favorable que celui qui ronde le contact sans s'exprimer. Voilà. Encore d'autres conseils. Ne pas vouloir systématiquement avoir raison. Ne pas considérer donc une objection comme une attaque personnelle. Encore une fois, il est très, très, très important d'avoir un travail de préparation qui liste donc les objections et de donner en face les principales réponses que vous, vous pouvez apporter. Parce que si vous avez, vous captez directement l'objection et que vous avez directement la bonne phrase bien formulée en tête à donner, à coup sûr, vous allez vous limiter la moitié du travail de rectification, d'objection, de prouver, etc. Ce processus, en sept points, vous pouvez l'éviter donc si vous préparez bien les réponses à donner aux objections de vos clients. Donc si vous travaillez seul, prenez une feuille, un crayon et notez au fur et à mesure les objections de vos clients. Si vous travaillez en équipe, donc là, un travail de réflexion en équipe va être vraiment génial parce que ça va vous permettre justement de bien faire, de bien lisser toutes les objections qui sont vraiment récurrentes dans votre entreprise et de pouvoir les préparer. Ensuite, alors il y a un gars qui a étudié, donc, c'est pas le seul, mais un en particulier, donc, c'est monsieur Râteau. Ce gars, en fait, il a étudié les questions qu'on pouvait poser aux clients en fonction de ces objections. comme par exemple, le client vous dit faites-moi une proposition écrite et vous, vous allez répondre sur quelle base, quels sont vos points d'intérêt. Un autre exemple, vous perdez votre temps, votre client vous dit ça. Vous, vous répondez. Qu'est-ce qui vous fait penser ? C'est-à-dire, pensez-vous qu'apprendre à connaître votre entreprise et vos besoins, c'est une perte de temps ? Exemple, si le client vous dit c'est trop cher, par rapport à quoi ? En quoi c'est trop cher ? Est-ce vraiment comparable ? Que pensez-vous d'un investissement durable ? Si votre client vous dit, par exemple, j'ai déjà vu votre concurrent. Ah, et vous vous répondez, lequel avez-vous fait affaire ? Qu'est-ce que vous lui avez acheté ? Que vous propose-t-il de différent ? Un autre exemple, votre client vous dit vos concurrents sont moins chers. Et vous, vous pouvez lui demander, les produits sont-ils vraiment comparables ? Vous offre-t-il les mêmes services ? Donc voilà pour ce podcast sur le traitement des objections. Je me résume, la technique pour bien traiter une objection en 7 points, vous allez valoriser, questionner, reformuler, isoler, induire, argumenter, conclure. À propos de la négociation et pour aller plus loin, je vous ai préparé une formation sur la négociation, exactement négocier en 8 étapes. 8 étapes pour bien négocier, pour être sûr de ne manquer aucun point, dans vos négociations. C'est une technique que j'ai donc mis au point au fil de mes ventes, de mes expériences. Et j'utilise n'importe où, en Inde, en France, en Taïwan, etc. Et donc, j'invite vraiment à la télécharger, d'autant plus qu'elle est absolument gratuite. Vous pouvez la télécharger sur cette page, juste en dessous de ce lecteur podcast. Voilà. Merci de votre écoute. À bientôt pour une prochaine aventure. Bye bye. Inscrivez-vous à ma newsletter pour rester informé de mes prochaines interviews, articles, vidéos et podcasts. C'était David Levesque pour entreprise-management.com. Sous-titrage Société Radio-Canada